Salut à tous, ici Terrence Atman. Vous ne m'avez pas vu dans le premier épisode tout simplement parce que j'étais en road trip aux Etats-Unis, mais vous n'en faites pas. On va se rattraper dans l'épisode 2. J'ai fait Dallas, j'ai fait Delray Beach, j'ai fait Los Cabos, Acapulco, Indian Wells, Phoenix et la Miami. C'est vraiment des tournois avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de points, beaucoup d'argent, beaucoup de pression aussi. La pression est beaucoup plus élevée, beaucoup plus de stress. On est arrivés ce matin à 1h30 du matin, donc pas évident. Je me suis couché à 2h30 hier, on était sur le terrain en train de combattre à 15h. Ce n'était pas facile de récupérer. On n'a pas le choix de façon, le match, ils ne vont pas me changer d'horaire juste parce que je suis arrivé tard, donc il faut s'adapter constamment. Tu as vu l'état dans lequel mes chaussons en pied ? Voilà, c'est Terrence. Espérance de vie d'une chaussure chez Terrence, c'est 48h. D'abord, c'est vraiment les meilleures chaussures, juste j'ai détruit. Depuis que je suis arrivé ici à Miami avec le vol, je ressens une gêne dans le genou à gauche. Parfois, il ne dit pas forcément qu'il a mal, etc. Je sais qu'il est tellement motivé par ça qu'en fait, s'il peut cacher un petit peu la douleur et montrer qu'il est encore présent, forcément, il ne va pas me le dire. Mais voilà, on apprend un petit peu à se connaître et voir un petit peu comment on peut gérer ces choses-là. Mais après, en termes de défauts, je pense qu'il écoute un peu trop de hardbox et des fois, de temps en temps, ce n'est pas ça, tu vois. Là, je suis sur un chiste. Tu mets dans des positions inconfortables à la caméra. Ouais, mais dis-leur le sens du sacrifice, tout ça. Il faut leur montrer. Et après, voilà. Ça, c'est une vidéo pour les jeunes. Les jeunes, ils pensent que c'est simple. Que le tennis, voilà, c'est... On arrive, on tape dans la balle et c'est tout. Non, c'est... Et là, ça, là, il y a un peu moins de monde déjà. Se coucher tôt, se coucher tôt, il y a un peu moins de monde. Bien manger, il y a encore moins de monde. La dernière fois que j'ai profité un peu de la ville, c'était à Acapulco, quand même, parce que voilà, un petit bordel à Acapulco, c'est avec un profité. C'était sympa. J'ai profité de la cafétéria de l'aéroport. C'était vraiment cool. C'était le plus gros voyage que j'ai fait. Non, c'est très compliqué. En fait, la vraie face de Terrence, c'est quand il pète ses raquettes sur le terrain. Ça, c'est la réalité. Non, ça fait mal, ça. Bien au contraire. Moi, ce que j'aime, c'est la compétition, c'est la bagarre, c'est l'adversité. Je suis vraiment passionné par ce que je fais. J'aime tellement ça. Me battre sur un terrain de tennis, tu vois, dans des conditions comme ça, où j'arrive à deux heures du matin. Et derrière, on part le soir, ben voilà, putain, j'ai gagné mon match dans des conditions abominables mentalement. Mais putain, mais je gagne quand même. Donc, pour moi, non, il n'y a pas plus beau. Je vois pas ça comme un métier. Il y en a qui voient ça comme un métier. Moi, non, c'est... Ça, c'est le nombre de messages que j'ai reçu en une semaine. Je pense qu'il y a pas mal d'insultes, etc. Je reçois des menaces de mort quand je gagne. Je reçois des menaces de mort quand je perds. Franchement, t'es une honte pour ce sport. Change dès que possible. J'espère que tu vas crever dans d'atroces souffrances, toi et toute ta famille. Pas très gentil, quand même. Professionnel choker. Choker, c'est quelqu'un qui, en gros, à chaque fois qu'il a une occasion, la met pas. On appelle ça un choker. Ben voilà, je reçois un mec qui est en forme. Après une victoire, qui me dit, je joue plus au tennis, ce sera mieux pour ça. Espèce de sombre merde. Useless piece of shit. Alors ça, c'est pas mal. Ça veut dire que je suis inutile et en plus, je suis une grosse merde. Ça me fait rire, plus qu'autre chose. Je trouve ça drôle. Si je gagne et qu'on m'insulte, c'est que je suis sur le bon chemin. Ça m'a jamais dérangé. Après, j'ai des messages gentils. Amazing job today. Deux tie-break dégoûtés mais tu peux être fier de toi. Et ton magnifique tournoi presque battu Matteo Berrettini, c'est beau. Très bien Terran, j'aime beaucoup la façon dont tu joues. Un fan du Chili qui m'envoie un message avec un piment. Tout va bien. Quand je joue, quand je me déplace dans le circuit où j'enchaîne les voyages, les matchs, la pression, le stress et que je viens ici dans ce village et que tout s'arrête, c'est vraiment un choc. Mais ça me fait beaucoup de bien. Le bruit tout le temps en tournoi, les avions, les gens, ça crie. Quand je viens ici et que je me pose le matin, j'aime bien écouter les oiseaux chanter. Pour y arriver, il faut se lancer. Sinon, on ne se lance jamais. Et c'est ce qui est dommage dans la société actuelle. Les gens veulent réfléchir, ils veulent avoir un plan B. Et comment tu fais, Carole, si tu te blesses ? Et comment tu fais si tu n'y arrives pas ? Ça ne marche pas comme ça. Si tu te lances, tu investis tout et après tu vois où ça te mène. Mais je sais qu'on n'a qu'une seule vie. Donc à un moment, c'est bien de stopper et de se ressourcer avant de repartir pour une autre période. Donc venir dans un endroit au calme, où c'est vert, où l'air est pur. Ça permet de recharger les batteries pour la suite. Surtout quand on sait le nombre de personnes qui sont en dépression sur le circuit. Donc c'est important de retrouver un cadre, une vie normale, une vie authentique. Coucou ! Ça va ? Très bien et toi ? Tu as rendu mon coulis ? Oh merci, merci beaucoup. Merci de m'avoir regardé pendant tout ce temps-là. Moi je pense que c'est normal, super. Que tu m'as ramené toi ? T'as vu les fleurs qu'on a plantées ? Ça a réussi à pousser en hiver. Et là-bas aussi, elles commencent à pousser là. Ah ça là ? Ah ouais ! Ce qui est bien quand je suis avec eux, c'est qu'en fait, quand je suis ici, on mange, ben je me permets de manger un peu normalement. Quelques écarts des McDo et après on profite du bon temps pour se faire des bowling. Je vois la pétanque et... au loto ! J'apprends vraiment à vivre comme une personne normale, faire des choses simples. Ça me fait plaisir de manger des fruits, des légumes, de me faire ma propre salade. Je ne comprends pas pourquoi dans tous les pays, il n'y a pas ce genre de nourriture. Quand on est en tournoi, on nous fait la chambre, il y a une femme de ménage, on nous fait à manger. On est des sortes de petites stars, donc de venir ici et de faire les tâches ménagères, ça nous rappelle. Écoute Carole, tu vas faire ton lit en te levant, tu vas cuisiner, c'est à toi de préparer ton petit-déj. Et j'adore pouvoir vivre tout ça, me rappeler d'où c'est que je viens. Ça, c'est toutes les raisons pourquoi je veux bien marcher à Wimbledon. Nouvelle collection ! Tenue complète, voilà c'est les brassières, il y a les t-shirts, il y a les shorts, les jupes, les robes, peut-être quelques chaussettes. Je vais adorer ! C'est pas magnifique ça ? En plein cagnard, sous 40 degrés. Ce que j'apprécie chez elle, c'est que c'est une fille super humble, qui garde les pieds sur terre, qui reste une fille normale en fait. On pourrait penser qu'elle prend la grosse tête, qu'elle prend un peu ses aises alors que pas du tout. Elle reste simple, naturelle et comme on l'a toujours connue depuis des années, voilà. Donc ça c'est une sacrée qualité. On sent qu'on est pas loin de passer les 100, on est vraiment proche de cette étape-là. Et en même temps, voilà, si on fait des mauvais résultats et qu'on joue pas très bien, on peut redescendre vite. Donc ouais, c'est obsédant. Après, encore une fois, ce qu'il faut réussir à se mettre en tête, et c'est dur, même moi je sais que c'est extrêmement compliqué à faire, c'est de suivre le process qui est en place, essayer de travailler un maximum tous les jours, essayer de faire les choses bien. Bah c'était un match assez tendu, compliqué, il y avait beaucoup d'intensité. J'ai fait un bon début de match, mais j'ai vite vu qu'il y avait un truc qui allait pas, qui était pas comme d'habitude, qui bougait pas aussi bien. Il se plaignait un peu du dos, du bras assez vite, et puis finalement il arrivait quand même avec sa super attitude à bien s'arracher et à trouver un niveau de jeu élevé en fait pour m'embêter pas mal. Et au début du troisième set, j'ai vu qu'il a commencé à avoir des crampes aux mains. On essaie quand même nous de rester dans notre match, parce que les crampes ça peut arriver, ça peut repartir vite, et on essaie vraiment de rester concentré un maximum. Et après il y a eu cette chute impressionnante. Je m'apprêtais à se servir, donc je l'ai pas vu faire sa chute. Je croyais que c'était allongé pour une crampe à la base, donc j'ai pas du tout compris ce qui se passait. Et c'est quand j'ai vu surtout dans les gradins, les gens commençaient à s'inquiéter, que moi je suis allé voir ce qui se passait, et c'est là où je l'ai vu complètement inanimé, sur le dos, avec le regard dans le vide, et c'est là où j'ai été hyper inquiet, parce que je m'attendais pas à ça. Et puis bon, ça reste un match de tennis, moi Arthur c'est un copain d'enfance, on a pas envie que... Et quand je sors du stade, c'est là où je me rends compte que sur les réseaux sociaux, ça semble grave quoi. En fait il y a une vidéo de moi où pendant 20 secondes, je vais sur le côté, et même pendant ces 20 secondes là, je parle avec le coach d'Arthur et son kiné, avec qui on est extrêmement proches. Moi Steph je suis hyper proche, Paul aussi, on s'entend extrêmement bien, donc je vais parler avec eux. Et c'est pendant ces 20 secondes là où les gens ils se disent, putain Harold il est pas allé aider Arthur, alors qu'il voit qu'il tombe, etc. Alors que non, c'est juste que je l'ai pas vu tomber, et c'est quand je me rends compte que c'est grave que j'y vais, et là c'est là où il y a eu ce déferlement de haine sur les réseaux sociaux. Après on est habitué à se faire insulter après les matchs, on est habitué à recevoir tout le temps des messages de haine, mais là ça me faisait de la peine, parce que c'était Arthur, c'est un de mes meilleurs amis sur le circuit, donc ça me faisait de la peine que ça soit mal interprété. Il faut rester les pieds sur terre, savoir d'où on vient, je pense que c'est le plus important, rester à l'approche des gens avec qui ça se passe bien, de notre famille, de notre entourage, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce que j'en discutais avec le coach d'Arthur hier, il m'a dit voilà, l'important c'est que nous on sait ce qui s'est passé entre nous, on sait ce qu'il se passe, ce que les gens pensent finalement, on s'en fout, et puis voilà, ça reste encore, c'est des gens qui fabulent beaucoup, et qui ne se rendent pas compte en fait de la réalité des choses. Hello tout le monde, juste pour vous dire que j'ai switché, que je ne joue plus sur dur, je suis passée sur la terre battue, et voilà, à plus tout le monde, on se sent courant. Comme je prépare la terre, j'ai préféré, au lieu d'enchaîner les tournois, j'ai préféré prendre 3 bonnes semaines où je m'entraîne à l'académie. Elle était à San Diego, elle n'est pas rentrée à l'India West, donc bon, il n'y avait que des 75 000 à son classement, il faut vraiment gagner le tournoi pour avancer, donc on s'est dit bon allez, il faut en faire 3 semaines bien, parce qu'après elle va jouer quasi toutes les semaines. Après les 3 semaines, j'aimerais que physiquement, forcément au niveau des cannes, je sois beaucoup plus basse, que je mette plus d'intensité, que j'arrive à tenir. Quand tu as quelque chose, tu veux toujours, toujours mieux, sans cesse. Et en fait, être trop sur le classement, tu perds du temps, et tu ne te rends pas compte au début, mais tu n'es pas sur ce que tu dois faire, tu es sur un classement, sur un truc qui ne t'appartient pas. Si je fais les bonnes choses et je m'entraîne dur, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, mon classement va suivre. C'est à la dure, c'est vraiment à la dure. J'ai mal, il va me faire encore plus mal, parce que j'ai dit que j'avais mal. C'est bien la caméra, parce que là, d'habitude, tu appuierais comme ça, tu sauterais au plafond, là tu arrives à rester... J'ai souffert en silence. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça fait très mal. On perd ta foule. On perd ta foule. On perd ta foule. On perd ta foule. On perd, on perd, on perd. Ça fait mal, là, par contre, vraiment. Mais moi, je suis trop important, hein ? Hein, Flo ? On a une petite tête. Non ! Je ne suis pas le temps ! C'était sûr ! Moi, tu sens ça. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai soigné cette blessure aux abdos qui m'a empêché de défendre mes chances à Sherbourg. Après, je suis tombé un peu malade, donc j'ai eu une période un peu creuse pendant 2-3 semaines. Et puis on a décidé de vraiment bien préparer les États-Unis. Et puis on est parti très tôt à Los Angeles et Indian Wells pour préparer le tournoi du mieux possible. Pour l'instant, on n'a pas eu les résultats qu'on aimerait avoir. Mais en tout cas, on continue à travailler à fond et j'espère que ça va payer ici. Tu peux pas chouiner aujourd'hui ? J'y vais. Tu vois comme il adore et on est bon. Ça, c'est à quoi ça ? Ça, c'est pour la détente mentale. Donc c'est pour le relâcher pendant que je fais des soins. Le but, c'est d'agir via la médecine chinoise, en même temps l'ostéo, etc. Mais d'être assez complet. Et comme ça, s'il y a une détente articulaire, musculaire et en même temps psychique et viscérale, là on est complet. Il y a 3 jours, il avait la diarrhée. Et donc il y avait tout un traitement pour ça. Et puis c'est passé, c'est assez efficace comme technique. C'est en train de dire que j'échis partout en 3 jours. Mais maintenant tu vois bien, tu es bien régulier là. Super. Elle va faire un beau sourire, tu vas voir ? Là, t'es bien après. Il relâche. Faut être bien con. Là, ta nouvelle photo de profil, ça va être nickel. C'est la team au boulot, c'est sympa. Ça reste au front. Ça crée des liens à privilégier. C'est parce que là, il fait le mec sympa parce que t'es là, je pense. Mais sinon, c'est un boucher. La partie crânienne, c'est doux quand même. La partie crânienne, elle fait du bien. Mon objectif depuis le début de saison, c'est de rentrer dans les 100 le plus vite possible. Après les objectifs, j'aime pas forcément me mettre sur le classement. J'aime plutôt me mettre sur l'attitude, sur le contenu de ce qu'il y a en match, sur mes progrès. De toute façon, il n'y a pas de secret au tennis quand le niveau de jeu est bon. Les matchs, on les gagne et les points, on les prend, donc on monte vite. Je suis à mon meilleur classement cette semaine, 129e, donc on va être très content d'avoir mon meilleur classement depuis le mois de décembre. J'avais atteint la 132e place et aujourd'hui 129, donc je suis très content. J'ai fait quand même 5 matchs la semaine dernière, j'ai fait 14-7 en 5 jours. Aujourd'hui, quelques gènes au genou, un peu de douleur. Il va falloir faire très attention pour pas aggraver ma situation. . Sous-titrage ST' 501 ...